Il n'y a personne dans ton village qui fabrique des tapis ? Bien sûr que si, mon oncle ! Alors pourquoi est-ce que tu viens l'acheter ici et le porter sur ton dos ? Je ne vais pas le porter sur mon dos ! Je vais le mettre sur le dos de Hassass ! Laissez-le faire ce qu'il veut, papa. Il doit pouvoir rester à son aise. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui te manque pour pouvoir voyager, chatoute ? Oh, toute cette bonté que vous avez envers moi me pousse peut-être à reporter mon voyage ! Non, je t'en prie ! Je veux dire, c'est normal, c'est notre devoir. Et tu vas beaucoup nous manquer. Je dois encore acheter de nouveaux vêtements, des pots en céramique, des paliers et des fruits ! Tout ça en un seul jour ? Eh bien, si je n'y arrive pas, je serai obligé de reporter mon voyage ! On va y arriver avec l'aide de Dieu. Allez, les pots en céramique, c'est ici. Oh, ils sont vraiment très jolis ! Qu'en penses-tu, Hassass ? Fais attention, Hassass ! Oh, c'est quoi ça, vous avez cassé ma marchandise ? Je vais me plaindre auprès du juge, hein ! Ce n'est pas la peine. Je vais payer ce qu'on vous doit. Allez, chatoute, allons-nous-en. Châteoute, tu es grand maintenant et tu dois te comporter avec maturité et prudence. Mais c'est Hassass qui a cassé les pots ! Ce n'est pas moi ! Oui, mais qui est-ce qui l'a arrêté à côté du vendeur de poterie ? Mais je ne savais pas qu'il allait faire ça, mon oncle ! Tu dois savoir que ton cher Hassass n'est pas un ami. Ce n'est rien d'autre qu'un âne. Hassass ! Anne ! Chatoute ! Amie ! Amie ! Amie ! Amie ! Tais-toi, toi ! Ce qui se passe ne nous concerne pas. C'est Monsieur Moufta qui est là, le chef de la police. Fais-le entrer, Ouadida. Je ne veux pas vous déranger. J'ai appris que votre neveu, chatoute, allait voyager. Alors je lui ai apporté ce modeste cadeau. J'espère que ça lui plaira. Ah 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 ! Des nouveaux vêtements et des paniers ! C'est tout ce qui me manquait pour voyager. Je vous remercie pour cet énorme service, Monsieur le chef de police. Tout le plaisir est pour moi. Chatoute va s'en aller et la ville retrouvera enfin son calme. Voulez-vous que je vous prépare votre valise maintenant, Monsieur ? Merci beaucoup. Merci du fond du cœur à vous tous. Je suis vraiment... Très touchée. Enfin, mon gentil cousin chatoute s'en est allé. Salma, ce n'est pas correct de dire ça. On a essayé de le supporter autant qu'on a pu, Papa. Mais après tout, c'est un invité et nous aurions dû être plus patients avec lui. En parlant de patience, vous pouvez me continuer ? L'histoire de la femme du prophète patient Jacob, que la paix soit sur lui. D'accord. Où en était-on ? On s'est arrêté lorsque la maladie a envahi le corps du prophète, au point qu'il resta alité et ne pouvait plus bouger. Durant de longues années. Et il éprouvait de la honte à demander au Seigneur de le guérir. Oui. Et lorsque sa femme Rama lui a reproché, il s'est mis très en colère contre elle. Et il lui a promis de la punir de cent coups de fouet si Dieu le guérissait. Que s'est-il passé après cela ? La dame Rama avait vendu tout ce qu'elle possédait comme bijoux et vêtements. Et elle a commencé à travailler en tant que servante chez les gens. Pour trouver de quoi manger elle et son mari. Rama, pourquoi es-tu venue en retard ? Pardon, mais tu sais bien que j'attends que mon mari se réveille. Et puis je viens tout de suite après. Je dois t'avouer que cette situation ne me convient plus. Ce que je veux c'est une servante permanente qui soit là quand je le lui demande. Je ferai mon maximum pour venir un peu plus tôt. J'ai dit que je n'avais plus besoin de tes services. Et où vais-je aller maintenant ? Ça ne me regarde pas. Est-ce que je peux au moins prendre avec moi un morceau de pain ? Je le rendrai plus tard. Tu sais bien que toute chose a son prix. Et qu'est-ce que je pourrais donner en retour ? Tes cheveux longs qui ressemblent à des fils d'or. Tu n'en as pas besoin toi. Les cheveux de la femme sont sa beauté. Qu'est-ce qui compte le plus ? La beauté ou le pain ? Pourquoi tu nous as dit de venir, Sabah ? Non, rien. Je voulais seulement vous inviter pour dîner avec moi. Et la servante va manger avec nous ? Non, elle va juste me vendre quelque chose de son plein gré. N'est-ce pas, Rama ? Vas-y. Coupe la tresse comme on s'est mis d'accord. Est-ce que tu lui as acheté une de ces tresses ? Oui. En échange d'une miche entière de pain. Et tu as accepté, Rama ? Je ne la force à rien du tout. Si elle n'est pas d'accord, qu'elle conteste dans ce cas-là. Où est le pain ? Il est là. Je te souhaite bon appétit. Et prends quelques morceaux de viande aussi. Regardez, ce n'est pas Rama, l'épouse de Job ? Si. Mais il me semble que... Je sens comme une odeur de viande dans ses mains. Et moi, je vois également une miche de pain. D'où est-ce qu'elle les a rapportées ? Peut-être que des gens vertueux du village lui ont donné du pain et de la viande. Des vertueux ? Qui lui ont donné du pain et de la viande ? Vous connaissez quelqu'un dans votre village qui donne sans rien recevoir en retour ? Non. Job était la seule personne au village qui faisait ça. Alors serais-tu capable de me dire d'où vient Rama avec la viande cuite et le pain tout frais, hein ? Mais qu'est-ce que vous êtes en train d'insinuer ? Réfléchissez-y vous-même et tirez une conclusion. Quant à moi, je n'aime pas me mêler des affaires des autres. Tu me permets de te nourrir avec mes mains, mon cher mari et maître ? Le noble prophète lui demanda d'où venait cette nourriture. C'est une dame du village qui me l'a donnée en échange d'un travail que j'ai fait pour elle. Le noble prophète la regarda à nouveau et sentit qu'elle lui cachait quelque chose. Fais-moi confiance. Je ne ferai rien qui te mettrait en colère et je ne m'en dis jamais de quoi manger. Au contraire, je donne toujours plus que ce que je reçois. S'il te plaît, rassure-toi et mange. Je n'ai plus de quoi manger. Que penses-tu de ma nouvelle tresse, Rama ? Je viens de la poser sur mes cheveux. J'étais en train de te parler de nourriture. Maintenant, tu ne possèdes qu'une seule tresse. Et moi aussi. Aucune de nous deux ne bénéficie de deux tresses en même temps. Est-ce que tu veux dire ? Exactement. Je veux que tu me vendes la seconde tresse. Et en échange, je te donne du pain et de la viande. Eh bien, je ne sais pas quoi dire. Oh, ce n'est pas grave. Tu peux réfléchir. La nourriture sera toujours là, de toute façon. J'accepte. Prends le reste de mes cheveux. C'est une sage décision. La nourriture est plus importante. Tu sais, Rama, je fais ça seulement pour toi. Bien entendu. Et Rama retourna chez son mari, le prophète de Dieu Job, pour le nourrir et le servir. Je t'en supplie, mon tendre époux. Mange au moins quelque chose. Il fait tellement froid. Fais-moi plaisir. Mange. Le prophète de Dieu lui demanda à nouveau d'où provenait cette nourriture. J'ai offert un service à la même dame et elle m'a donné de la nourriture en échange. Le noble prophète sentit la peur dans les yeux de sa femme. Alors il lui demanda d'enlever son voile. « En fait, je... 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 » Le noble prophète réitéra sa demande. « J'étais obligée de faire ça. Je n'avais pas d'autre choix. Sois ta santé et notre survie. Sois ma beauté. » Le noble prophète lui demanda pourquoi elle ne lui avait pas dit la vérité. « J'avais peur que tu refuses que je vende mes cheveux. Et je ne pouvais plus supporter de te voir affamée. S'il te plaît, pardonne-moi. » Job regarda le ciel en pleurant et pria. Il pria son Dieu en disant « Dieu, je suis touché par le mal. Et tu es le tout miséricordieux. » « Quelle tempête violente ! » « En effet, le vent souffle fort aujourd'hui. Je crains qu'il abîme mes cheveux. » « Tes cheveux ? Tu veux dire les cheveux de Rama ? » « Ce sont mes cheveux désormais. » « Est-ce que tu as acheté la deuxième tresse ? » « Regarde par toi-même. Oui, les deux tresses. » « Attends, Sabah. Ne t'éloigne pas. Sabah, où est-ce que tu es ? » « Où sont passées mes belles tresses ? Hors de question que je revienne sans elles. » « C'est quoi ce bruit monstrueux ? » Rama entra dans sa tente, mais elle ne trouva pas le prophète de Dieu Job. Il marchait seul, près d'une rivière lointaine. Il descendit dans l'eau pour boire et se baigner. Et toutes ses douleurs disparurent. Et il sortit de l'eau sain et sauf. Et il trouva devant lui un vrai paradis. « S'il vous plaît, monsieur, vous n'avez pas vu mon mari ? » Le prophète de Dieu Job lui sourit sans répondre. « C'est un homme malade. Vous lui ressemblez un peu, mais... » Le prophète de Dieu Job lui sourit à nouveau et lui dit, « Tu ne m'as pas encore reconnu ? » « Mon mari, le prophète de Dieu Job ? Merci de l'avoir guéri, Seigneur. Tu as l'air en pleine forme. » Le prophète de Dieu Job regarda le ciel autour de lui et il vit des criquets en or pur. Alors il en prit une grande quantité et l'a mis dans ses vêtements. « Noble prophète de Dieu, tout ce que tu as pris d'or ne te suffit pas ? » Il lui répondit, « Et pouvons-nous en avoir assez des dons de Dieu ? » « Je ne sais pas pourquoi on a besoin de brindilles alors qu'on a autant d'or, mais je ne discuterai plus rien dorénavant. » Le prophète de Dieu Job sourit en portant les fines brindilles. « Je suis bien obligée de te rappeler que tu as juré de me punir en me donnant cent coups de fouet si Dieu te guérissait. » Le prophète de Dieu Job lui répondit que Dieu était plus miséricordieux envers nous que nous-mêmes et qu'il lui avait ordonné de ne lui donner qu'un seul coup avec ses brindilles pour ne pas la blesser et en même temps avoir respecté son serment. « Je n'ai absolument rien senti du tout, alors c'était ça ma punition ? Comme tu es miséricordieux, Seigneur ! » Le prophète de Dieu Job remercia le Seigneur qu'il avait guidé vers la patience. Et qu'il aida durant toute sa vie à garder cette patience. Notre père Job nous attend pour la prière. « D'accord, Rahim, mon frère. Je vais dire à nos dix frères de venir pour qu'ils ne nous attendent pas. » « Est-ce que tu es au courant qu'on a dix autres frères, Sabère, qui nous attendent au paradis si Dieu le veut ? » « Oui. Maman m'a déjà raconté ça. Dieu a donné le choix à papa. Entre retrouver ses dix enfants dans le monde ou en avoir d'autres. » Et notre père a choisi comme d'habitude l'excès de la bonté et la gratitude. Voilà maman à la porte de la maison. « Dépêchez-vous, mes enfants. Il est temps d'aller prier. Et le croyant doit aller à la rencontre de son Seigneur sans tarder. » Au nom d'Allah, le tout-miséricordieux, le très-miséricordieux. Rappelle-toi aussi notre serviteur Job lorsqu'il adressa à son Seigneur cette plainte. « Satan ne fait que m'accabler de tourments et de tortures. Frappe le sol du pied, lui fut-il dit. Voici une source d'eau fraîche pour te laver et étancher ta soif. » Et nous lui rendîmes sa famille deux fois plus nombreuse qu'elle n'était. Ce fut là une miséricorde de notre part et un rappel pour les gens doués d'intelligence. Nous lui dîmes encore, « Prends une gerbe de brindis. Frappe-en ton épouse pour ne pas violer ton serment. » Et nous trouvâmes en lui un homme plein de patience dans l'épreuve et un excellent serviteur toujours enclin au repentir. Allah, le majestueux, a dit vrai. Leur condition a changé de la pauvreté à la richesse et de l'impuissance à la force. C'est la récompense des endurants. Et la grande récompense, les attend chez leur Seigneur dans le plus haut des paradis, si Dieu le veut. En fait, papa, cette histoire nous apprend à ne jamais oublier que Dieu est miséricordieux. Et elle nous apprend aussi à ne jamais nous affaiblir face au diable, même si on est dans les conditions les plus difficiles. Et elle nous apprend à être, comme l'épouse de Job, d'une grande miséricorde et d'une grande bonté. C'est une femme qui a beaucoup de mérite. Oui, ma fille, Dieu accorde une place très importante à la miséricorde. Et la miséricorde du Seigneur est plus grande que tout. D'ailleurs, elle s'est incarnée dans les plus hautes images en islam, à travers les paroles de Dieu à son noble prophète. Et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !